Vous voyez la neige, je vous disais que la neige redoublait, eh bien on l'aperçoit dans les phares, sur les images qui vous sont proposées. Alors bien sûr, les essuie-glaces sont déjà mis pour tous les pilotes, les essuie-glaces de pare-brise, les essuie-glaces latéraux, l'évacuation de la piste a été demandée, le drapeau vert agité en fond de grille pour dire que tout va bien, ce qui veut dire que, voilà, on dit 5 secondes de départ le jingle et ça va partir. Ah bien, il était parti sur la gauche, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué, eh oui, ça a été compliqué, Edgar Maloigne, si, il est repassé, Mathieu Beaumel en tête devant Edgar Maloigne. Alors, que va être la stratégie des pilotes ? Beaumel devant Maloigne, deuxième, ensuite on doit avoir Stéphane Vantageat, me semble-t-il, oui c'est lui, Stéphane Vantageat qui va tout de suite d'ailleurs, dans le tour alternatif, c'est le premier à s'élancer, il est suivi également par Hugo Delatour et par Didier Elgaoui, voilà, trois voitures vont aller dans le tour alternatif. Voilà, ça leur permet de prendre un peu d'air parce que là, en fait, quand tu es derrière, eh bien tu ne vois pas grand-chose, donc là, automatiquement, ces trois pilotes, ils ont fait ce choix-là tout de suite de pouvoir avoir une bonne visibilité, peut-être de gagner du temps, en tout cas, c'est peut-être la bonne stratégie, on va le découvrir avec vous. On va voir. Alors, Mathieu Beaumel qui a été obligé de s'employer quand même, pour garder la première place, puisque Edgar Maloigne qui partait à côté de lui, il ne lui a pas rendu la tâche bien facile, mais le départ extérieur était pour l'instant le meilleur possible, et Mathieu Beaumel qui est en train de s'écarter un petit peu, une seconde cinq d'avant sur Laurent Naël, d'ailleurs, non, non, c'est Edgar Maloigne qui est... Oh, attention, ça sort un petit peu large, là, pour Mathieu Beaumel. Benjamin, Maloigne, Naël, Clémentine Lost, Vantage A de la Cour et de la Ouï, voilà donc des positions, alors qu'on a Edgar Maloigne dans le tour alternatif, là. On le voit bien, vous voyez ce grand virage, là-bas, où il faut aller à l'extérieur, alors que les voitures passent devant nous sur la piste principale. Allez, ça revient, ça revient bien. Clémentine Lost. Qui va être passé pour l'instant ? J'aurais dû les pointer, parce que... J'ai pas vu qui était passé longtemps, hein. Il est passé... Et Mathieu Beaumel, qui, lui, eh bien, il continue, il fait l'écart, il fait l'écart, et s'il continue à faire l'écart comme ça, eh bien, avec le tour joker, avec pour l'instant, on va voir combien il a d'avance, mais trois secondes, ça peut suffire pour faire le tour joker, et revenir assez rapidement sur la piste, il a deux secondes six. Ça va être intéressant de savoir combien on quantifie le tour joker. Il ne le prend pas tout de suite. Il va le prendre dans le dernier tour, je pense. Il va aller jusqu'au bout, parce qu'il a la piste... Il est en train de creuser l'avance. Clémentine Lost, qui prend le tour joker à son tour, enfin, le tour alternatif à son tour, pardon. C'est sorti très large, là, oui. C'était de la cour, je crois, qui est sorti très large. Allez, voilà, on perd du temps, quand même. Regardez, elle n'est pas sortie, mais non. Elle sort du tour alternatif, Clémentine. Donc, c'est bien cinq bonnes secondes, hein, qui se sont écoulées entre l'entrée et la sortie du tour alternatif pour Clémentine. Normalement, pas pour Mathieu Gaumel. Et non, et non, et non. Mais en tout cas, quand même, deux secondes six en trois tours, c'est pas mal, hein, s'il continue comme ça, voilà, s'il continue comme ça, sur ce rythme-là, sur le dernier tour, peut-être, peut-être, il pourrait faire ce pari-là. Mathieu, qui est un spécialiste, qui est devenu un spécialiste d'Andorre. Allez, deux secondes six, toujours. Il le fait maintenant ! Sur Laurent Naël. Allez, c'est parti pour Mathieu Gaumel. Comment il va sortir ? C'est important, parce que Laurent Naël y aussi, ils sont tous passés, je crois. Allez, il va rester en tête, il va rester en tête, normalement, Mathieu Gaumel. Non, il touche ! Et il reste en tête, juste, devant Edgar Gaumel. Ah, c'est super ! Quel spectacle ! Oh, oh ! Quel spectacle ! Ah, ça s'est joué comme au départ. Il revient exactement dans le bouclier arrière de Mathieu Gaumel, Edgar Gaumel, donc il reste deux tours. Mais on retrouve pratiquement les mêmes qu'au départ de cette finale, avec toujours Mathieu Gaumel, devant Edgar Gaumel, Malouagne, et derrière, il me semble que c'est... C'est peut-être bien Stéphane Mantagat, qui est trois pour l'instant. Alors, Mathieu Gaumel, oui, Mathieu Gaumel, le voilà. Ah, il est bien là, Edgar Malouagne. Franchement, il est lui. Dans cette finale-là, il est au-dessus, dans cette finale-là, il n'est pas inquiet. Ah non, il a fait une course parfaite. Il a su aller chercher le tour joker au moins il fallait. Il a creusé un petit écart. Il a réussi à avoir suffisamment d'avance. Ça ne s'est joué à rien sur Edgar Malouagne, quand même. Ah, le meilleur tour, en plus. Oui, pour Edgar Malouagne. Un point supplémentaire. Ah, puis il revient. Il revient un petit peu sur Mathieu Gaumel, alors que nous allons entrer, je crois, dans le dernier tour, au prochain passage sur la ligne de chronométrage. Toujours le pole main de Mathieu Gaumel en tête. Oh, c'est une super course de Mathieu. Oui, c'est bien, me semble-t-il. Il a un petit peu plus de mal en fin de course. Il n'avait qu'une seconde au tour précédent. Alors, combien il va garder ? Oui, toujours pareil. Une seconde, quatre. Ah, attention, pas aller trop large, là, Mathieu. Il a perdu quelques dixièmes, mais bon, en tout cas, il est bien parti pour gagner cette première finale. Record du tour toujours pour Edgar Malouagne en 47-1. Le travail de Mathieu Gaumel, la fantastique. Alors, il aura été très bon. Attention, ça se rapproche. Ça se rapproche pour Edgar Malouagne dans la descente, là, dans l'endroit un petit peu compliqué. Il faut bien calmer la voiture. Regardez quand il se rapproche. Il peut tenter quelque chose dans le dernier virage, juste en bas du circuit, de ce gauche qui est en même temps très serré. Oui, il est bien positionné. S'il déclenche maintenant. Pouf ! Non, trop tard. Ça, c'est trop tard. Trop tard. Ça s'est joué à rien du tout. Et attention quand même, parce qu'il est en position. Non, ça va, il va rester derrière. Il va rester derrière. Et Mathieu Gaumel va passer le drapeau à Damien en tête avec, allez, une seconde peut-être d'avance. Devant Edgar Malouagne. En plus, j'ai l'impression qu'après, c'était Vantageat, parce que le classement qu'on a ne me semble pas le bon, là. Vantageat était devant à elle. Elle n'est pas là. On a deux Lacour, Clémentine Lost et Diego Elglaoui. Mais je pense que, tranquillement et de manière assez sûre, voilà, Diego Elglaoui qui en termine à l'instant même, alors qu'on suit le vainqueur de cette finale. Mathieu Gaumel.